Re-bienvenue tout le monde. Merci encore pour toutes vos questions et votre intérêt. Continuez à nous écrire, soit dans le chat ou dans les questions, afin qu'on puisse vous aider si vous avez des problèmes au sujet des documents ou bien de la technologie. Maintenant, c'est mon grand plaisir d'accueillir Lise Lereux de la faculté Lexie et Graphie. Lise a plein d'expériences. Elle est orthopédagogue. Elle donne plusieurs formations pour les enseignants et les enseignantes en français langue seconde et en français langue maternelle. C'est grâce à elle qu'on commence à voir beaucoup de changements en Ontario et ceci aussi avec Michel, c'est sûr. Alors, sans plus tarder, Lise, je t'invite à discuter de ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui au sujet de la phonologie et la morphologie en français, au sujet des besoins du personnel enseignant en immersion en français langue première ou en langue maternelle et aussi de l'apprentissage de la lecture. Merci beaucoup. Merci, Joanne. Écoutez, je vais commencer à me présenter parce que c'est important que je vous dise d'où je viens. Moi, j'ai marié un dyslexique qui avait deux enfants dyslexiques en 1995 et la plus jeune ne lisait pas en troisième année, pas du tout. Et avec la méthode EMS, mais pas parce que c'était la méthode EMS, mais bien parce que c'était une orthopédagogue qui savait ce qu'il faisait, Chloé, elle a appris à lire en trois mois. Et après sa deuxième, troisième année, Chloé, elle a passé son test de lecture dans la norme. Donc, c'est longue histoire courte. J'ai un bac en marketing international. J'étais directrice des ventes de British Airways il y a 20 ans et j'ai changé de carrière. Je suis retournée à l'université. J'ai fait une maîtrise en didactique des langues pour comprendre comment ça fonctionne. Et encore aujourd'hui, dans les programmes de bac, il manque d'enseignement, de la linguistique. Comment fonctionne notre langue? Et un programme pour avec Lynn Laplante. Je suis aussi sur le conseil d'administration de l'Association des orthopédagogues du Québec. Et je vous parle aujourd'hui comme praticienne, pas comme fille, pas comme universitaire, mais bien comme 20 ans, presque 18 ans de travailler ça moi-même. J'ai commencé avec 12 heures de formation et je savais plus quoi faire que les enseignants qui sortaient d'un bac. Ce n'est pas parce que c'est les enseignants qui sont le problème, c'est que dans le bac, on ne vous enseignait pas les bonnes choses. Alors, de là, je pars. Je fais de la formation depuis à peu près 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phonologie, de la morphologie en plus de détails un peu que Michel. Il y a des diapositives. Je n'étais pas 100 % certaine de ce que Michel présentait. Donc, il y a des diapositives qui sont presque le même contenu, peut-être présentées un peu différemment, mais il y a peut-être aussi des diapositives où je vais juste passer. Vous les avez. Ils sont dans le lien Google Drive qu'on vous a envoyé. Donc, si je passe rapidement la diapo, vous allez pouvoir la relire. Puis, même si je vous lis toutes les diapos, si on la passe toutes ensemble, vous ne vous souviendrez pas de plein de choses. Donc, il va falloir que vous retourniez, écoutez, relire. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai un bac en marketing, donc vous êtes comme enseignante certainement mieux équipée que moi pour apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste que quelqu'un vous l'enseigne. Donc, je vais vous montrer comment on apprend à lire. Je vais parler plus des processus spécifiques. Ensuite, les fondements de l'orthographe qui sont la phonologie et la morphologie pour vous laisser un petit peu à la fin avec les choses que vous devez savoir. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est que vous devez, pour faire un enseignement efficace, systématique et explicite, connaître les caractéristiques de la langue française. Elles sont en grande partie similaires à l'anglais. 60 % des mots de l'anglais viennent du latin ou du français. Donc, c'est énorme. Donc, il y a des similarités, mais on se trompe souvent sur des choses de base. Je vais vous donner un exemple. Michel parlait de syntaxe. The man I work for, l'homme que je travaille pour. Ça, c'est de détruire le français. Excusez-moi, on parle français comme on parle. De dire la poque est rentrée dans le net, ça, ça ne détruit pas notre langue. C'est-à-dire qu'on apprend un mot et on a choisi un différent. Mais la structure syntaxique de notre langue, elle ne finit jamais avec une préposition pour. Donc, il y a des choses qui sont très différentes qu'il faut savoir parce que c'est par inconscience. On n'est pas conscient que ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais vous devez connaître les caractéristiques de notre langue. Et Michel a parlé de transparence de la langue. Bien, on a la langue, le français et l'anglais, les deux langues les plus complexes à écrire et à lire. Français plus complexe à écrire, anglais plus complexe à lire, selon tous les linguistes et les émérites que j'ai étudiés qui en parlent. Donc, lire le « e », on dit, on enseigne « e » dit son nom, « e » fait « e ». Je ne pense pas parce que « e » fait « e » dans « l », « e » fait « e » dans « cheval », « e » fait « e » dans « dessert » et « e » fait « a » dans « femme ». Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si je veux écrire le « e », moi, j'ai répertorié 22 façons d'écrire le « e ». Je vous en présente 9. OK? Donc, c'est très complexe, tandis que le finnois, une lettre, un son. J'ai travaillé pour finner, je pouvais sonner comme une finlandaise parce que chaque lettre faisait un son, c'était toujours pareil. Il y avait deux « a » de suite, il fallait que je fasse « a ». OK? En français, ce n'est pas comme ça, pas du tout. Excusez-moi, je me suis accrochée. Donc, les processus cognitifs pour apprendre à lire et écrire sont extrêmement importants à comprendre parce que la dyslexie, ce n'est pas un problème de compréhension et d'être capable de s'exprimer. La majorité des dyslexiques ont un langage oral très bien développé. On a deux processus cognitifs qui marchent ensemble, la petite roue dans le milieu. Ce sont les processus non spécifiques à la langue écrite. Donc, ça veut dire que comprendre et raconter, il faut que je sois capable de le faire à l'horaire. OK? Puis, avant que je puisse comprendre comment l'écrire, je dois savoir c'est quoi un chat. OK? Je dois savoir que si quelqu'un me dit « j'ai mal au ventre », qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas l'écrire. Le chevalier est allé voir le roi. Bien, si je ne sais pas c'est quoi un chevalier, je ne peux pas le lire, ça ne donne rien. Donc, on se promène entre « je comprends quelque chose », là, je suis capable de le décoder. OK, je l'ai compris. À l'inverse, OK? Je le décode, mais si je ne sais pas c'est quoi, il faut que ça marche ensemble tout le temps. Le grand problème, c'est qu'on travaille souvent sur la conséquence d'un trouble d'apprentissage et non sur la source du trouble d'apprentissage. Puis, je pense qu'en anglais, vous êtes plus avancé que nous au Québec, généralement, pour travailler, parce que la langue anglaise se porte à travailler la phonologie. « Cat, hat, bat, sat, that ». OK? « Chat, assis », moi, je dis « cat, dog, frog », « chat », lettre muette, « chien, yu », qui ne fait pas « y », mais bien « yu », et « grenouille ». Donc, c'est impossible à faire des petits textes qu'on cherche décodables, ça ne marche pas en français. Mais au début, quand on apprend à lire et à écrire, c'est le décodage et l'encodage de la langue qui causent les plus grandes difficultés d'apprentissage. Ça n'a pas rapport avec la compréhension et mon habileté à m'exprimer. Ça a rapport avec la traduction à l'écrit. OK? Et si les processus spécifiques ne fonctionnent pas bien, OK, c'est en fait le problème majeur du dyslexique, c'est que lui, ses processus de décoder et d'encoder ne fonctionnent pas bien. OK? Et pour ça que je mets la petite pile ici, c'est que lui, ça le met instantanément en surcharge cognitive, OK? Ça veut dire qu'il est épuisé. De se rendre de l'oral à l'écrit, il y a de la misère, c'est compliqué. Je vais vous le montrer, on vous l'a montré, on vous a expliqué toutes ces choses-là. Donc, il faut se centrer ici. Et comment on fait ça? Bien, on travaille les processus métacognitifs. Puis c'est quoi, ça, des processus métacognitifs? Bien, c'est toute ma planification. C'est de penser à ce que je dois penser pour m'exécuter en lecture puis en écriture. C'est pas de m'exécuter. C'est comme la planification, la mise en œuvre. Il faut que je connaisse mes lettres et mes sons. D'évaluer. Hum, j'ai tout fait le bon sens, ça fait-tu du sens? De détecter mes erreurs puis de m'ajuster. Donc, toute cette planification-là, c'est ça qu'il faut aller travailler. On ne peut pas aller dans le cerveau puis travailler le processus spécifique comme tel, mais on peut l'influencer. La même chose qu'on peut aller influencer la compréhension en travaillant l'inférence, en travaillant la structure du texte, etc. Donc, gardez en tête que moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça a tout rapport avec ça et que vous ayez 6 ou 66 ans, si vous avez des difficultés ou si vous êtes un nouvel apprenant à 6 ans, vous devez travailler ceci. Parce qu'un adulte analphabète, illettré, présente les mêmes comportements de lecture qu'un enfant qui apprend à lire. Il ne sait pas comment traduire de l'oral à l'écrit et de l'écrit à l'oral. C'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, apprendre à lire et écrire, pourquoi c'est si complexe? Bien, c'est parce que l'oral est syllabique. Si je parle en syllabes, quelqu'un me comprend, même si c'est un peu bizarre. Il n'y a personne qui me comprend, ou à peu près. Parce que la langue, elle est syllabique et l'écriture n'est pas syllabique. Quand on vous parle de conscience phonologique, ça inclut la syllabe. Mais vous devez changer votre idée sur la conscience phonologique et penser à la conscience phonémique. OK? Parce que je dois faire ce que je viens de faire là. P ou R. Éc, R, I, R. C'est ça qui doit se passer dans ma tête. Et plusieurs approches, programmes, ne se rendent pas jusqu'au phonème. Puis apprendre cat, hat, bat, c'est bien plus facile qu'apprendre chat, chien, chauve, souris. Donc, d'apprendre des syllabes, ça n'aide pas tant que ça le français. C'est d'apprendre les phonèmes qui sont importants. OK? Donc, cette traduction-là, on apprend à parler naturellement. Il n'y a personne qui nous montre comment parler en syllabes. Bien, taper des syllabes ne devrait pas être un problème, que tu sois français, anglais, chinois. On a tous des syllabes. Le petit chinois, par exemple, il va avoir plus de difficulté à détecter les frontières, comme Michel a parlé, parce que lui, ce n'est pas pareil. Les frontières ne sont pas pareilles aux nôtres. L'anglais, les langues européennes, l'espagnol, le finnois, ça sonne un peu pareil. Ce n'est pas une même structure. Donc, c'est connaissance implicite de la syllabe, de taper, OK? Je vous le dis tout de suite, OK? Ça prend de l'effort cognitif pour les compter, ces syllabes-là. C'est quand vous leur dites, tapez tes syllabes, il y en a combien? Bien, j'ai six ans, puis faire ça, ça ne m'a pas fait calculer trois fois. Donc, je dois repartir et prendre de l'effort cognitif pour savoir combien il y en a. Donc, pour taper les syllabes, faites-le avec les doigts. Il y a sa réponse en finissant. Je parle en syllabes, cela ne devrait pas être compliqué. I speak in syllables that should not be complicated. OK? C'est ça, on passe beaucoup de temps là-dessus quand on doit passer le temps sur le phonème. Il doit être explicité. J'ai fait un phonème, c'est le premier son qui est sorti de ma bouche. Je l'ai mis dans une syllabe. Quand j'ai réussi à faire des syllabes, je ne retournais à faire des sons sur la nom, j'ai avancé vers le mot et tout ça. Donc, il faut l'expliciter. Ce ne sont pas des connaissances naturelles, Michel le disait, puis c'est vraiment important. Donc, comment est-ce qu'on le fait, ce lien-là, entre l'oral puis l'écrit? OK? Bien, ce sont les processus spécifiques qui viennent traduire de la syllabe au phonème. Puis, si vous ne travaillez pas ça à l'oral, ce que vous demandez à vos élèves de faire, c'est de le travailler avec l'écriture en même temps que l'oral. Donc, monsieur surcharge. OK? Il faut que je pense à l'oral pour être capable de le traduire à l'écrit, mais vous me demandez de faire tout ça en même temps, puis en plus, vous me demandez de trouver le sens d'un mot qui n'est pas dans ma langue. Donc, pour ceux qui sont en langue seconde, évidemment. Donc, faites attention de ne pas dire on va lire, on va lire, on va lire, sans travailler la source du problème. OK? Parce que oui, on apprend à lire en lisant et oui, on apprend à écrire en écrivant. Mais si je ne comprends pas le code, OK, je ne suis pas capable de le lire puis de l'écrire, puis je ne peux pas m'améliorer. OK? Puis, une citation par le Réseau canadien de recherche sur la langue et la filphabétisation me parle. Bon, parce que ce n'est pas plus difficile pour un anglophone d'entendre des syllabes, même s'il ne sait pas ce que ça veut dire. Nous autres, on a des petits francophones au Québec qui chantent des chansons en anglais puis ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Souvent, c'est des chansons qu'on dit « Hum, ne dis pas ça si fort que ça », mais ils sont en train de les chanter. Donc, leur capacité à identifier, produire les mots, pas à les comprendre puis les raconter, mais identifier, produire, processus spécifique n'est pas différent des francophones. Donc, enlevez-vous ça de la tête, c'est la compréhension, c'est le côté non spécifique que vous devez commencer à l'oral. Puis, une des choses qu'on fait, moi, je suis « guilty as charged », je suis coupable, c'est « c'est moi qui parle tout le temps ». Bien, on n'apprend pas si nos élèves savent parler en parlant. On apprend si nos élèves savent parler en les écoutant. Puis, souvent, dans une classe, on parle. Donc, j'ai vu une question passer, la dictée, c'est-tu encore bon? Oui, tu as besoin d'une dictée pour évaluer la réponse à l'intervention éventuellement. Mais de travailler avec l'enseignement explicite, de modéliser et de faire de la pratique guidée. « Comment est-ce que tu le dis, ce mot-là? Toi, le dis-tu pareil? Toi, le dis-tu pareil? Pourquoi tu l'as écrit comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? » C'est ça qui fait réfléchir nos élèves. Puis, c'est ça qui les fait commencer à penser avec les sons. « OK, attends une minute, comment je dois penser? » C'est vous qui devez modéliser constamment. Donc, donnez une dictée le vendredi, passez toute ma fin de semaine à la corriger, mettre des beaux codes de couleurs dessus pour les noms, les adjectifs, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. C'est une perte de votre temps parce que c'est pas productif. Je vais vous donner un exemple, un élève en grande difficulté, sixième année, il m'amène sa dictée « Professeur n'a pas dû dormir de la fin de semaine. » J'ai jamais vu ça, il était rendu au secondaire 1, elle devait avoir 30 copies, puis c'était incroyable le nombre de corrections, puis tout ce qu'elle a écrit dans la marche. Je me suis dit « Oh my God! » Il savait qu'il était orange, puis le prof a passé toute la fin de semaine toute l'année à expliquer son code de couleurs, bien lui, il pensait aux couleurs. Il pensait pas à ce qu'il devait faire. Donc, faites attention, je vous le dis, c'est assez intéressant de voir ce que les élèves peuvent nous dire. Écoutez-les. OK? Moi, j'apprends tellement depuis 17 ans, là, faites-les parler. Oubliez la dictée du vendredi. Prenez votre dictée du vendredi, puis passez toute la semaine à en parler, puis en discuter, puis à faire des phrases à l'oral avec, à écrire, puis à trouver les régularités et les irrégularités dans les mots qu'on a besoin de savoir. C'est ça qui va être payant. Et d'expliquer à tous les élèves qui commencent en première année, OK, éventuellement, pas la première semaine, mais après Noël, ils doivent savoir que c'est pas une langue phonémique, ni le français, ni l'anglais. Parce que les lettres représentent les deux conventions linguistiques. La phonologie, les lettres de son, et la morphologie, les lettres de sens. Le ENT de « ils entrent » ne fait pas du tout la même chose du ENT au début puis à la fin. OK? Bien, le ENT, c'est par le sens que je suis allée le trouver. C'est en me parlant, puis en me dis « ils entrent ». En français, t'entends le « zentre ». Ça, ça vient faciliter que c'était pluriel. Mais si c'était « ils mangent », ça ne dit rien. Donc, ce sont des lettres de sens. Quand on parle de terminaison, tout ce qu'on dit à notre élève, c'est que c'est la fin du mot. Mais on ne lui explique pas en disant « c'est une lettre de sens ». Va penser au sens de ta phrase. Parce qu'on a des élèves qui lient, on les appelle les « word callers » en anglais. Ils lisent les mots un à un puis ils ne cherchent pas à faire du sens. OK? Donc, nous, on a le code le plus complexe à écrire parce qu'on a décidé de représenter des unités de sens qui ne sont pas nécessaires. Les garçons entrent dans la pièce. J'ai-tu vraiment besoin d'avoir le ENT pour savoir qu'il était plusieurs? Non. Pourquoi qu'on a toutes ces lettres muettes-là? Les linguistes disent, moi, je le dis à mes élèves parce que ça explique, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire de l'orthographe française, les scribes étaient payés à la lettre. Donc, un ENT était très payant. OK? Donc, on doit leur dire qu'on a une langue phonomorphémique. Je pense que je vous ai donné peut-être une petite image. Je mets lettres comme un organigramme. Je mets les lettres ici. Je mets deux lignes. Puis, je mets le son et sens. OK? C'est tout ce que j'écris pour un enfant. J'ai dit, mais tu as des lettres. Au début, il faut que tu écoutes les sons. Après ça, quand tu écris une phrase ou un groupe, OK? Puis, tu veux penser au groupe. Bien là, il faut que tu penses aux lettres de sens. Parce que les enfants, c'était payant de mettre un S. Je suis contente que Michel ait dit que le E, la statistique, je l'ai écrite parce que je ne savais pas le montant de noms masculins. Mais le E, c'est une règle orthographique. OK? Quand tu as un son de consonne, un tube, une robe, une chaise, mettait un E, il se faisait plus d'argent. Donc, il faut les voir, ces E muets-là. Avant de parler de féminin, il faut les voir comme une règle orthographique. À la fin des mots, je vais revenir dans la syllabe. Donc, le code français, phonologie, unité sonore, unité de son. Morphologie, unité significative. Ils ont un sens, OK? Plus, on a ce qu'ils appellent les traits distinctifs. Moi, je l'appelle les marqueurs morphologiques. C'est nos fameuses consonnes muettes qui peuvent être dérivées à partir d'un mot de la même famille. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur les lettres muettes dérivables. J'en ai écrit ça en page. Je peux vous en parler en long et en large. Mais l'exemple que je veux vous donner, c'est l'exemple de Quentin. Quentin qui est en troisième année. Quentin qui était un grand dyslexique. OK? Quentin qui a participé à ma recherche, OK? À faire une dictée de mots avec des lettres muettes et un dérivé d'écrire le mot où on pouvait trouver la lettre muette. Bien, Quentin, c'était mon élève à moi. Il était dans une des écoles qui a participé à ma recherche. Et Quentin, je le voyais depuis un maternel. Il était un grand dyslexique, mais il était brillant. Bien, Quentin a réussi 21 des 24 lettres muettes. Mais il a écrit correctement deux mots. Gentil, G-A-N. Why not? Il faut le savoir que c'est gentil, ça. Parfum, P-A-R-F-U-N, donc sonore, phonémique, P-A-R-F-U-N, il a rajouté un M. Parce que parfumé, perfume peut-être en anglais, son père est anglophone, il a peut-être trouvé le mot. Mais sa conscience morphologique était très bien développée. Et la morphologie devient un outil d'enseignement pour les élèves qui ont des problèmes de processus spécifiques au niveau de la phonologie. Et ensuite, bien, le par cœur. Pourquoi qu'il y a un P? Bien, c'est de l'étymologie. Ça veut dire l'histoire, l'historique. Pourquoi ça vient du latin lupus? Puis on gardait le P pour aucune raison en 2021. Est-ce qu'on devrait savoir pourquoi qu'il y a un P à l'eau? Et si un jour, on faisait une organisation orthographique qui était à jour, OK? On a la même chose qu'on avait en 1600 ou en 1800. Il n'y a pas grand-chose qu'on utilise aujourd'hui dans notre vie moderne qui existait en 1600 parce qu'on les a améliorées. On a tendance à ne pas vouloir changer notre système orthographique, on y tient. Mais ce qu'on devrait retenir, c'est notre langue, l'oral. Elle est riche, elle est belle, elle chante, OK? C'est ça qui est important. Le code orthographique est ridicule. Puis je le dis tout le temps à mes élèves. Si c'était un code qui devait, ou si c'était quelque chose qui devait nous aider de façon médicale ou être en affaire, ils auraient perdu leur licence puis ils ne seraient plus en affaire notre code orthographique parce qu'il n'est pas facile, il n'est pas transparent, il est ridicule. Excusez-moi, je le répète, mais je dis toujours. Comme le fameux monsieur, monsieur. Bien, c'était mon sieur il y a 300 ans. Mon sieur, D'Artagnan disait toujours quand je regardais les émissions quand j'étais jeune. Bien, on a changé la façon qu'on le prononce puis on n'a pas changé la façon qu'on l'écrit. Bien, I can't, en anglais, ils ont changé la façon qu'ils écrivent pour que les gens puissent le voir. Donc, on a à connaître notre code si on veut bien l'expliquer. On a besoin d'être des experts et il est compliqué. Donc, la phonologie, OK? Je vous ai expliqué, la phonologie comprend la syllabe. Je vais en parler après. Mais la conscience phonémique, c'est un des meilleurs prédicteurs du succès futur en lecture-écriture. OK? National Reading Panel, National Early Literacy Panel, il en sort des recherches. Puis, ces recherches-là, ce n'est pas juste une recherche. C'est une méta-recherche de toute la recherche. Donc, il y a des dizaines, si pas des centaines de recherches qui ont été examinées. Puis, on le sait que si un enfant est capable de faire P, A, P, A pour papa, il est capable de traduire de la syllabe au phonème, bien, il va devenir un meilleur lecteur que celui qui n'est pas capable. Donc, c'est la conscience que les mots sont formés de phonèmes. Donc, P, A, P, A est beaucoup plus important que papa ou papa, OK? L'habileté à isoler les phonèmes, à les manipuler, P, A, P, si je les change de bord. Puis, je leur montre, je leur modélise, je ne leur demande pas de me dire c'est quoi ça. J'en fais des exemples, puis des exemples, puis des exemples. Après ça, on se pratique ensemble. « Ah, il l'a tué, toi, qu'est-ce que tu en penses? » Il faut dédramatiser l'erreur. Il faut même en faire, nous autres, des erreurs pour leur montrer. « Regarde, moi, je me suis trompée. » Il y a des gens parmi vous qui sont des anglophones. Je suis certaine que des fois, je ne sais pas comment l'écrire, ce mot-là. Même moi, je ne sais pas l'écrire. Donc, et de porter le jugement. Puis, nous, le jugement, on l'a complètement de travers en éducation. Parce que le jugement, vous allez voir ce que je dis là, mais chaque fois qu'on pose une question à un élève, ou la majorité, je ne devrais pas dire chaque fois, mais la majorité du temps, quand un enseignant pose une question à un élève, c'est parce qu'il l'a mal. Plutôt que « Pourquoi tu l'as écrit comme ça? » Ou « Pourquoi tu as fait ce son-là? » Bien, je l'ai dit, puis je l'ai entendu comme ça. OK, parfait, tu as fait le bon geste dans ta tête. Le geste mental, tes processus métacognitifs sont les bons. Plutôt que dire « Non, tu ne l'as pas, c'est comme ça. » Bien, il n'a rien appris. Puis l'élève en difficulté, il ne participe pas à répondre aux questions rapidement. Il ne veut pas se faire voir. Souvent, il porte la même couleur que le mur, juste pour ne pas qu'il se fasse remarquer. OK? Bien, lui, il va entendre la réponse quand tu es en train de faire de la pratique guidée. « Comment tu l'aurais dit? » Ou « Comment tu l'aurais écrit ce mot-là? » « Pourquoi tu l'as fait comme ça? » « Êtes-vous d'accord? » Bien, tu sais qu'il est écrit là, qu'il est assis là, qu'il ne sait rien, puis qu'il est intéressé quand même. Il va l'entendre, la réponse. Bien, imaginez que vous faites un mot du jour, un groupe de mots du jour ou une phrase du jour pendant tous les jours d'école. 180 phrases par année à discuter, à jaser et à voir pourquoi c'est comme ça. Je vous assure que vos élèves en plus grande difficulté vont mieux suivre. OK? Les faire du travail silencieux à un élève en difficulté, c'est de lui faire poireté son temps. C'est bon le travail autonome pour ceux qui sont autonomes. Si ils ne sont pas autonomes, ça ne donne rien de leur faire faire du travail autonome. Donc, qu'est-ce que je dois savoir à propos de ces phonèmes-là? Bien, il y en a 36 phonèmes de la langue française. Michel, elle vous l'a dit. 16 voyelles. On dit toujours à nos élèves, il y en a 5. A, E, I, O, U. Bien, O, A, 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 A. C'est des voyelles. C'est ma voix. Les consonnes, il y en a 17. Il y a 21 lettres qui s'appellent des consonnes. Mais il y en a juste 17 sons. Puis il y en a une qui ne fait pas de son pantoute. Et il y en a deux qui sont des phonèmes. Pardon, il y a deux lettres. C'est des lettres anglaises, je les appelle. On va y revenir. La rime, séparée. On a demandé tout à l'heure de ne pas faire des semi-voyelles quand on fait de la conscience phonémique, mais les aï, ouï, aï, oï, yé, yé, yon, yén, on les évite au début. Moi, je les enseigne plus tard, quand je suis passée le phonème, puis je suis rendue dans la rime. J'ai une unité linguistique plus grande que le phonème. Je suis partie du son minimal, chaque son, mais j'ai dit aï, aï, ouï, ça s'écrit toujours, pas vrai pour le aï, mais les aï, ouï, aï, oï, s'écrivent toujours de la même façon, donc je leur apprends la rime. Puis, je fais de l'enseignement morphologique pour les familles de mots quand le aï, ouï, aï se retrouve dans le milieu du mot. Parce que des ouï, aï, il n'y en a pas dans le milieu du mot, à moins qu'ils viennent d'un mot qui commence, qui finit en aï, si je ne me trompe pas. Ou il y a des suffixes aï, OK, ou aï peut-être. Je ne les ai pas en tête en ce moment, mais il faut faire attention. Donc, les semi-voyelles, moi, je ne les présente même pas. Je n'en parle pas de semi-voyelles à mes élèves, à moins que ce soit avec des grands, où les concepts sont plus faciles à comprendre. Mais le R et le R, par exemple, ce n'est pas une semi-voyelle. Ça s'appelle une diphtongaison, et c'est propre au Canada, peut-être à la Louisiane aussi. Mais il y en a peut-être dans d'autres pays, mais notre prononciation de fleur, ce n'est pas fleur, c'est supposé de faire e, c'est fleur. Non, c'est fleur ou fleur. Donc, il faut faire attention. Diphtongues en anglais, si vous les connaissez, boy, oi, au, cow, ou I comme light, OK, ce sont des mouvements articulatoires. Bien, nous, les Québécois et les Franco-Canadiens, les Franco-Ontariens, moi, je suis une Franco-Ontarienne en passant, on a changé la prononciation. Bien, si on dit qu'EU fait e, puis on leur présente le mot fleur, on est dans les patates, OK? Le EU dans fleur, il fait e, puis le EU dans neuf, le chiffre neuf, il fait e, pas e, il fait e comme ne veut neuf. Donc, il faut expliciter que ce n'est pas pareil. Il faut leur montrer. Moi, c'est comme ça que j'ai pris la logique du système. J'ai appris Orton-Gillingham aux États-Unis en anglais, mais j'ai compris que les concepts s'appliquaient en français. Ensuite, j'ai pris des cours de linguistique pour pouvoir comprendre les différences. Et c'est vraiment beaucoup de l'auto-dictate à faire. Ah, comme ça que ça marche en français. Et à peu près 15 différents ouvrages où je regardais un, je regardais l'autre, il n'y en a pas une grand-mère, il n'y a pas un livre que je me sers, que je me sers de A à Z parce que ça n'existe pas. Même les choses que je vais vous présenter, je n'ai pas la vérité infuse. Ça se peut que Michel, elle a dit des choses que je fais. Ah, ce n'est pas comme ça que je l'explique. Elle n'est pas mal. Moi, je ne suis pas bien. Il y a différentes façons de voir les choses. Il faut simplement y penser comme professionnel. En Ontario, vous avez une profession, vous êtes dans un ordre, je ne sais pas comment on le dit en Ontario, mais vous êtes des professionnels, vous devez vous ajuster. Donc, 16 voyelles, 17 consonnes, 3 semi-consonnes et des rimes complexes. Tout ça dans des graphèmes. Michel, elle vous l'a dit. Moi, je dis entre 120 et 175 graphèmes parce que les linguistes ne s'entendent pas. Le 130 de Michel, il tombe bien dedans. Mais c'est des représentations de son. Donc, imaginez que V s'écrit seulement avec un V. C'est la seule façon. Il ne se double pas. Il n'y a rien. C'est comme le plus constant des graphèmes de consonnes qu'on a. Mais il ne s'écrit pas V à la fin des mots. Il s'écrit V-E. Puis même en anglais, il ne s'écrit jamais V. Il s'écrit V-E. Parce que dans l'origine de l'alphabet ou du français, en tout cas, le U puis le V, c'est la même lettre. Donc, à un moment donné, il a fallu qu'ils distinguent. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis un E. Je ne sais pas. Mais il faut quand même savoir que V, à la fin des mots, comme un rêve, c'est toujours, toujours V-E. Donc, c'est une régularité orthographique de graphème que je dois savoir. K et W, lancez-moi ça par la porte. Laissez les anglais enseigner ça. K en français, c'est Q-U. On doit savoir faire la lettre. Puis un jour, ils vont tomber sur kangourou, kiwi, kayak. OK? Mais c'est tellement rare en français qu'on peut les enseigner comme des mots-étiquettes, des sight words, kayak kangourou. On ne veut pas qu'ils pensent que le K, c'est un choix que je vais faire quand je chante le son Q en français. C'est le dernier choix. Je pense qu'il y a plus de mots en CH, OK, qu'il y a de mots en K. Le W, oubliez ça. Wagon, yay! Oui! Mais quand on vit dans le nord d'Ontario, puis on vient de Petawawa ou de Batawa ou d'Ottawa, on connaît les langues autochtones qui se servent du « wa » comme étant W-A. Mais en français, c'est O-I. Donc, les K et les W, là, passez zéro, zéro temps là-dessus en première année. OK? Ils n'ont pas besoin de le savoir. Puis vous leur direz que c'est le mot kiwi ou kayak. La même façon que vous leur dites que c'est le mot monsieur, c'est le mot femme, même ici, est écrit avec un « e ». OK? Donc, c'est la dominance. Puis c'est tellement rare, ces lettres-là, que, comme je vous dis, ils les connaissent parce qu'ils prennent l'anglais, surtout dans votre milieu où l'anglais est aussi enseigné. Laissez ça aux profs d'anglais. Ce qui est difficile, ce qu'il faut leur expliquer aussi, c'est qu'on a 36 hommes, on a juste 26 lettres. Bien là, ça prend quelque chose. Donc, il y a des accents, il y a des digrammes, deux lettres, un son, digraphs en anglais. Il y a des trigrammes, E-A-U-A-I-N-O-I-N. Il n'y en a pas beaucoup en français. Et on a notre fameux 5 grammes, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, du A-I-E-N-T qui fait « e ». OK? Donc, les terminaisons avec les lettres muettes, c'est un grand problème. Et ça, c'est de la morphologie, des lettres de sens. L'appareil phonatoire, quand on commence avec des tout-petits, ils ne savent pas comment ça marche. Puis, je veux revenir, il faut traduire entre quelque chose qui est complètement naturel de parler en syllabes à des phonèmes. Donc, il faut aller leur expliquer comment l'oral fonctionne. Parce que c'est à partir des sons de l'oral, c'est à partir du « le chat » à l'oral que je vais savoir qu'il est singulier. Donc, il faut comprendre l'oral. Puis, ça part à 6 ans. Puis, moi, je l'enseigne ça à mes adultes qui viennent me voir pour qu'ils comprennent et qu'il y ait de l'image de comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris ça en ligne sur l'Internet, le visage, l'appareil phonatoire. Puis, on peut jouer des jeux avec les maternelles, jardins, à travailler ça. Mais plus important, c'est de leur montrer la différence entre une voyelle et une consomme. Je vous donne une minute. Je veux que vous imaginiez comment vous expliquez la différence entre une voyelle et une consomme à vos élèves. Imaginez-le. Qu'est-ce que vous leur expliquez pour leur dire la différence entre une voyelle et une consomme? L'enseigner l'anglais et le français, c'est la même chose. Est-ce que vous l'averez déjà dit, que la voyelle, c'est leur voix? Morphologie, famille de mots. Voix, voyelle, voiser. Ma voix, c'est mes cordes vocales. Vocale, c'est plus ou moins la même famille de mots. Mais vocale, voyelle, c'est ma voix. Je n'ai pas de voyelle. Je n'ai pas de syllabe. C'est comme si c'est le noyau de la syllabe. C'est les lettres les plus importantes. Si je n'ai pas de A, E, I ou U ou Y, je n'ai pas de syllabe. Je n'ai pas de mots. C'est ma voix. Puis, tous les animaux qui ont des cordes vocales, c'est ceux qu'on entend, qui ont des sons. Non, un chat, ça ne fait pas miaou. C'est impossible. Il n'y a pas de lèvres pour faire un M. OK? Il fait iaou. Lui, il a juste des voyelles dans son vernacular, dans sa langue de chat. Les humains, on a trouvé comment rajouter les consonnes pour faire des sons de voyelle. Donc, la voyelle, c'est le noyau de la syllabe. Il faut toujours, quand on lit de gauche à droite, on fait les sons de gauche à droite. Mais nos yeux balayent puis ils reviennent. Parce que si je vois le mot « banque » puis je vois le mot « banane », comment ça se fait que le A-N dans « banane » ne fait pas « banane »? Il y a des règles pour ça. OK? Donc, il faut qu'ils comprennent c'est quoi une voyelle à l'oral avant de pouvoir leur expliquer comment ça marche à l'écrit. Donc, les cordes vocales, OK? Tu mets ta main dans ton cou à I, O, O, A, A, IN, c'est tout. Ça fait vibrer. Fais un F, il n'y a pas de vibration. Je vous le dis tout de suite, il y a des consonnes qui vibrent. OK? Donc, on va y revenir. Mais ils doivent découvrir que c'est ici que ça se passe pour A, puis en bougeant ma bouche, OK? Puis, les un, 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 l'air, elle sort de mon nez. Si je mets mon doigt ici, je vais sentir la chaleur sur mon doigt. Montrez-leur que ça sort du nez. Montrez-leur l'image. C'est l'uvule. Donc, l'uvule, c'est la luette. Moi, je l'ai toujours appelée la luette. Ça descend ici et l'air passe au travers. Donc, chaque voyelle forme une syllabe et chaque voyelle forme la rime. Le noyau doit être dans la rime de la syllabe. Puis, c'est la même chose en anglais. Ça, c'est pareil. C'est qu'on a le même genre de syllabes, on ne les a juste pas écrites de la même façon. Donc, une voyelle, si vous voulez parler de syllabes, on va y revenir. Vous allez parler des syllabes qui finissent avec juste une voyelle là et des syllabes qui finissent où la rime, c'est une voyelle plus qu'on sonne. Lac, larme. OK? C'est ça qu'on doit être capable de réfléchir en disant, qu'est-ce que j'entends? Puis là, je suis capable de traduire chaque son. Donc, c'est ça qui est important. Puis, en leur montrant l'image, les enfants s'intéressent, sont curieux, ils posent des questions, on en jase. Ça peut être avant de faire notre mot du jour. Puis, on va dire, ils se prononcent où? Papa. Bien, ma bouche est toute ouverte, je touche mes lèvres ensemble. C'est ça qui va le découvrir. Puis, ça marche de la même façon. On peut faire le transfert des mots qui sont pareils en français, pas en anglais. Après ça, leur montrer ceux qui ne le sont pas. OK? Donc, on a 16 voyelles, 12 orales et 4 nasales. Je vous le dis tout de suite, moi, dans mes voyelles, j'ai rajouté le « oui » et le « oui » parce que je ne les enseigne pas comme si c'est mes voyelles. C'est toujours « oui », c'est toujours « oui ». OK? Donc, je les écris au « i » ou « ui » puis je leur enseigne comme si c'était une voyelle pour les tout-petits. Avec les plus grands, je vais peut-être leur montrer que ça fait deux sons. Mais moi, je vais les appeler des voyelles complexes. Ouah! Il y a deux sons. Tu fais deux sons, bien, tu es deux lettres au « i ». Puis, on s'entend-tu que c'est le graphème le plus stupide qu'il n'y a pas? On fait « ou » puis « a » puis « a » puis on écrit « o » puis « i ». Bien, il y a 400 ans, en France, pas ici, c'était pas des « roi » et « moi ». C'était des « oui » puis « moi ». C'est comme ça qu'on le prononçait, « r-o-i », « m-o-i ». Bien, quand on a changé la prononciation, on n'a pas changé l'orthographe. C'est pour ça que ça fait pas de sens. C'est pour ça que c'est si difficile. Donc, c'est écrit en alphabet phonétique international, mais il y a toujours un mot-clé que je donne avec mon son. Ceux qui travaillent avec moi les sons, je l'aime, mais surcharge cognitive, selon moi, vos petits anglophones ne peuvent pas comprendre l'histoire pantoute, c'est pas un bon ouvrage, c'est pas adapté à la langue seconde, à mon avis. Puis même pour les élèves en difficulté d'apprentissage, raconte-moi les sons, ils ont toute une histoire à garder en tête ou à penser pour un son. C'est plus facile à la méthode d'Arton Gilliam, un son. Un mot-clé. À, ananas. À, âne. À, cheval. Impossible de mettre un « e » au début d'un mot, à moins que vous vouliez faire le mot-clé qui est « œil ». Parce que même si j'entends « e », n'importe quel mot qui commence avec un « e », c'est écrit « oe ». Il y en a cinq. « œil », « œuf », « œuvre », « œillet ». C'est « oe » qui fait « e » au début des mots. Donc, on le prend pas parce que ça cause la confusion visuelle, puis des élèves, mais « cheval », on l'entend bien. Faut pas dire « cheval », faut dire « cheval ». Fait que vous voyez que même « cheval », il est pas parfait comme mot-clé. Éléphant, « escargot ». Si vos élèves, ils disent « escargot », changez, prenez pas le mot « escargot ». S'ils disent « escargot », puis on entend bien « e », moi, j'utilise plus le mot « zèbre ». Idéalement, tu prends le premier son parce que tu l'entends tout de suite, mais ça marche pas toujours idéalement. Igloo, et vous allez pouvoir les lire, voir les sons, je ne vous les nomme pas tous. Consonne, vous connaissez un petit peu de latin, « con » veut dire « avec ». Sonne avec la voyelle. Tu colles tes consonnes sur tes voyelles. T'as des consonnes d'attaque qu'on appelle « onset » en anglais. L'attaque au début. Pour vous autres, c'est ici, je pense. Et à la fin, c'est la coda. Coda, je sais pas pourquoi ça s'appelle ça. C'est les consonnes qu'on prononce à la fin. Donc, « la », « l », attaque. « la », « k », « k », c'est la coda. Et ce sont les codas qu'on perd le plus souvent en orthographe avec une autre. Aussitôt que je me retrouve avec un « r », « merci », ou un « l », « alto ». Le « s » puis le « t » dans ces deux mots-là sont dominants, sont saillants. J'entends presque pas le « r » dans « merci ». Parce que moi, je le roule pas. Si je dis « merci », là, je vais l'entendre. Mais c'est pas comme ça qu'on parle. Donc, il faut leur expliciter. On va revenir parce que la syllabe est importante. Dix-sept consonnes, donc six explosives, « p, b, t, d, k, g », sont les plus courtes. C'est une explosion. « p, t, k, g, g, m, j'ai oublié, t, d, c'est des explosions où on relâche l'air. Et les fricatives, « f, v, ch, s », liquides, « r », pourquoi on les appelle liquides, je sais pas, et des nasales. Quand tu fais un « m », là, « m », c'est certain que l'air ne passe pas par ta bouche. Elle sort de ton nez. Ça ne sort pas des oreilles, que je disais à mes élèves. Donc, « m », « m », « n » et ils se mélangent, ceux-là. Ils sont difficiles à entendre. Le « n » puis le « gn » dans certaines structures. « P, panier, gagner. » Moi, je le sens avec ma langue que je le dis pas pareil. « P, panier, panier, panier. » Pas certaine que vous en avez entendu la différence, mais je suis passée du « n » au « gn » là-dedans. OK? Donc, il faut leur montrer ça. Les groupes consonantiques, les « blends » en anglais. En français, c'est ces 13-là qui sont les plus fréquents. 14 avec le « vl ». OK? C'est deux consonnes qu'on prononce ensemble. Ils sont une après l'autre, mais ils sont très proches. Donc, les « br », « cr », les « bl », « cl », c'est ceux qui sont les plus souvent rencontrés. On a d'autres en français, mais pas autant. OK? Et ceux-là, parce que le « r », les liquides sont moins saillants, le « r » et le « l », il faut les enseigner. Les grands, les gros. Écoute, c'est « gr ». Il faut que tu sois capable, parce que ce qui arrive, c'est que je dis « gros », l'enfant dit « gros », il fait « gr » et il écrit « go ». Parce qu'il a fait le « gr » ensemble, puis il n'y a pas la représentation phonémique que ces deux sons. OK? VL, « vlan », je l'ai rajouté. Je viens de voir la question posée. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. « vlan », « vladémir », ça se peut que vous ayez des « vladémirs », ça existe en français, mais c'est pas une structure, c'est une structure empruntée. Et « vlan », dans les « dents », quelque chose comme ça, il y a une expression qu'on entend. Je l'ai rajouté récemment, je ne l'ai jamais mis là, vous pouvez l'enlever. Il y a 13, il y a 8, moi je les appelle les « inséparables ». Il y a 8 inséparables avec un « r » en deuxième position et 5, des fois 6, avec le « n ». OK? À la fin des mots, ce qui est le fun de savoir de nos inséparables, c'est qu'ils ont toujours des « e ». Toujours, toujours des « e ». Donc, quand vous enseignez l'orthographe, c'est pas juste, OK, ça s'écrit VR. Il faut enseigner le contexte, au début c'est ça, au milieu c'est ça, à la fin ça va être différent. Des fois c'est le début qui est différent, des fois c'est le milieu qui est différent, mais c'est tellement complexe qu'on doit montrer le contexte. Ça, ça va être important. Mais, les « inséparables », c'est une régularité qui a à peu près pas d'exception. Est, test, ouest, c'est à peu près les seuls que je connais comme ça qui n'ont pas de « e », probablement parce qu'ils ont été empruntés de l'anglais. Des semi-consonnes ou semi-voyelles, hein? Semi veut dire moitié un, moitié l'autre. Ils font deux sons, un son de consonne, « wou, wou, wou », c'est le W si vous voulez, mais nous autres on fait « oie », OK? Donc, la semi-consonne, c'est vraiment juste le « oie », c'est pas le « oie », parce que le « a », c'est la voyelle qui va avec. Même chose pour le « ui », c'est le « v, v, v » qui est la semi-consonne. Ben, excusez-moi, je les enseigne pas séparément. Ils sont toujours écrits avec deux lettres, donc je les enseigne comme un phonème complexe, « ui ». Et le « y », oh my God, le « y ». En français, en anglais, c'est pas compliqué, t'entends « y », t'écris un « y ». Ben, en français, mesdames, attachez vos tuques, OK? Parce que le « y », il est 3 % de toutes les « y » en français. Qu'est-ce qui fait « y » en français? C'est un « i » suivi d'une deuxième voyelle. « yé », « yon », « yen », « yair », « yon », « yen ». C'est les 95 % de toutes nos « y'od », « y'a », « y'a », « y'a ». OK? C'est ces structures-là. 10 % seulement pour les « i » ou « i » ou « i » ou « i » ou « i ». On a tendance à penser qu'on en a plus. Mais c'est parce que nous, comme enseignants, on enseigne visuellement que c'est un « i » puis que c'est un « i » puis que c'est un « i » puis que c'est un « i » « i » à l'oral, c'est des « y » à l'oral. Ce n'est pas de la « viande », c'est de la « viande ». OK? Donc, il faut faire attention. Je peux donner une leçon de deux heures sur les « y ». OK? Alors, là, je regarde mon temps. On finit à quelle heure, Joanne? J'ai oublié de regarder jusqu'à quand j'ai le droit de parler. Probablement que je vais passer mon temps, mais je continue. Tu me le diras si tu peux me dire « j'ai jusqu'à quand ». Donc, l'organisation syllabique. Je vais prendre vos questions à la fin. Je vois qu'il y a plein de discussions puis qu'il y a des questions-réponses. Je vais y répondre à la fin. OK? Produire des syllabes. Je reviens, hein? Tapez des syllabes. C'est pas payant. C'est bon en maternelle, pas au jardin. OK? Pour qu'ils entendent, pour leur faire écouter que c'est comme ça qu'on parle. Mais quand je commence à présenter le concept, le principe alphabétique, il faut que je me rende au phonème. Mais une syllabe, il faut expliquer qu'est-ce que c'est des syllabes. Les enfants, même chose. Comment expliquez-vous la syllabe aux élèves? C'est pas une série de lettres. C'est un coup de voix. Parce que la syllabe, elle est orale. OK? De main matin. C'est des coups de voix. De main matin. Voix. Voyelle. OK? Donc, il faut faire ce lien-là absolument. Pas de voyelle, pas de syllabe. OK? Puis, ça peut être juste la voyelle. À mi. Ou ça peut être une suite de phonèmes qui se disent ensemble, qui a comme noyau une voyelle. Il faut absolument qu'il y ait la voyelle dedans. Donc, si je te dis « samedi », il n'y en a pas trois syllabes dans « samedi ». « Sam » avec une coda, le « m » dit. OK? On ne dit pas « samedi ». Bien, ça, il faut connaître la langue à l'oral pour le savoir. Donc, le « e » dans « samedi », il est purement orthographique. Ou peut-être qu'à l'origine, on disait « samedi ». Je ne sais pas. Je ne connais pas l'historique. Ça vient d'ailleurs. « sabato », je ne sais pas si ça vient du latin. Mais, il y a le « e » et « la ». On ne peut pas présenter le mot « samedi » et l'apprendre en le lisant. On ne l'apprendra pas. On va dire « samedi ». Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Puis, l'enfant, si je lui montre « samedi » et je lui dis « samedi » pendant la dictée, bien, il va écouter ses sons, il va écrire ça, il va retourner chez eux, il va écrire un texte, il va écrire samedi, il va mal l'écrire. OK? Donc, il faut commencer à l'oral, dire « qu'est-ce que j'entends » et « comment est-ce que ça se traduit à l'écrit ». Donc, en français, les lettres muettes, c'est la plus grande source de confusion qu'on n'a pas. OK? Parce que le « e » muet crée une syllabe écrite, mais pas de syllabe orale. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne l'enseigne pas à partir de l'écriture, je l'enseigne à partir de l'oral, puis je leur dis, bien, à la fin du mot, le « s » prend toujours un « e ». Le « p » prend toujours un « e ». OK? Donc, je lis, il n'y a qu'un « i », pas de problème. Mais aussitôt que mes mots finissent avec un son de consonne, classe, marbre, cherchez n'importe quel mot, sauf « est-est-ouest », vous avez une syllabe de plus écrite que orale. Puis, vous devez l'expliquer, ça. On n'apprend pas à lire à partir ou à comprendre la langue. On peut décoder en disant « marbre », mais essayer de lire des textes puis prononcer tous les « e », vous allez perdre la compréhension parce que ce n'est pas comme ça qu'on parle. OK? Donc, l'oral a souvent une syllabe de moins. Pas toujours, évidemment. Mais le pire de tout ça, comme je viens de montrer que ça me dit, c'est qu'on a plein de mots où le « e », il est muet dans le milieu des mots. Samedi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais rapidement, OK? Les adverbes, la règle des adverbes en « man », c'est qu'ils sont formés à partir du féminin, rapide, masculin ou féminin, il y a toujours le « e », ça fait qu'il reste là, OK? Mais si je dis « grandement », je ne prononce pas le « e », je ne dis pas « grandement », mais la règle orthographique, c'est à partir du… excusez, en tout cas, la règle, c'est le « man », tu le rajoutes au féminin. Donc, le « e » est toujours là, mais il n'est pas toujours prononcé. Donc, le lien entre l'oral et l'écrit, c'est important, parlant de syllabe, de montrer que la dernière syllabe, elle a toujours un « e », puis qu'il n'est pas prononcé en français. Donc, je vous donne des exemples, on n'a pas le temps, j'étais pour passer au travers avec vous, vous les lirez, OK? Je vous ai montré des exemples de mots où, ah, l'oral, il écrit, pas pareil, des fois, il l'est, pour montrer que c'était pareil. Et je vais vous parler, qui est très important, c'est la même chose à l'oral que l'anglais, on a des syllabes ouvertes, open syllables, et des syllabes fermées, closed syllables. L'orthographe est très différent de l'anglais, par exemple, OK? Donc, open syllable, on ouvre la bouche pour les syllabes, excusez, on ouvre la bouche pour les voyelles, donc quand ta syllabe finit avec une voyelle, ta syllabe est ouverte. À, i, o, même si je change la forme de ma bouche, il n'y a pas de, il n'y a rien qui empêche l'air de sortir. C'est ça, ma voix, mes voyelles. Les consonnes, nous autres, viennent fermer la bouche, fermer le débit d'air. Chut! OK? Donc, en quelque part dans la consonne, je ferme le débit d'air, c'est pour ça qu'on les appelle des syllabes fermées, pas plus compliqué que ça, OK? Bien, en français, je peux avoir une syllabe ouverte qui finit avec une consonne, même si ce n'est pas une consonne muette, j'ai oublié de vous mettre un exemple, mais si je disais maman, ah non, je l'ai mis ici, un, bien un, c'est une voyelle, mais il s'écrit qu'une consonne, ça fait que c'est encore pire. Donc, il y aurait i, voyelle seule, ah, j'ai oublié de vous dire, le bleu ici, c'est que la consonne, la première consonne, n'est pas toujours obligatoire. Au début des mots, il n'y a pas toujours la première consonne d'attaque, OK? C'est pour ça, mais c'est quand même des syllabes ouvertes, syllabes fermées, OK? Donc, ce qui arrive, c'est que la rime de la syllabe, c'est une voyelle et la rime de la syllabe, c'est une voyelle consonne. Ce n'est pas la rime du mot, je vais être classe, la rime de la syllabe. Chaque syllabe a une rime et c'est en comprenant les rimes de chaque syllabe que je suis capable de déterminer les frontières, OK? La segmentation puis la fusion des lettres puis des frontières, c'est ça qui fait un lecteur compétent. Donc, en I, en, me, peu, goût, prends, croix, stris, dites-les tous, plus lentement que ça, vous allez entendre, que c'est une voyelle, vous entendez à la fin, une des 16, OK? J'ai mis le WA, A, j'ai mis la semi-voyelle que moi j'ai inclue ici, mais ça finit quand même avec A. Tandis que il, ange, mère, peur, golf, OK? Fait que là, j'ai des un son avec une lettre muette. C'est ça qui est le plus fréquent français. Tandis que mère, il n'y en a pas, mais ma mère a un E, OK? Donc, peur, golf, je peux avoir deux sons de consonnes, OK? Mais c'est quand même une syllabe fermée parce que ça finit avec des consonnes. Prendre, la majorité des profs à qui j'ai fait des formations dans les derniers 15 ans me dirait que c'est un mot à deux syllabes, ça. Oui, elle écrit, mais pas à l'oral. Prendre, deux attaques, deux coda. Prendre, j'ai juste une voyelle, OK? Cloître, là j'ai mis le WA et ARBRE. C'est trois sons de consonnes. Puis le pire, c'est qu'on s'entend au Canada, partout dans la francophonie, on ne dit plus ARBRE. On dit ARBRE. Fait que là, il faut leur montrer qu'il y a un R. Puis leur exagérer, prendre, c'est pas prendre l'autobus, c'est prendre l'autobus. Mais quand on parle, on ne le dit pas. Vous ne le dites pas plus que moi quand vous êtes dans une conversation sans penser à comment je l'écris, OK? Et c'est cette fameuse segmentation-là. Si vous enseignez l'anglais, c'est exactement la même règle avec bien des complications qu'on doit comprendre. Mais quand j'ai une seule consonne entre mes voyelles, je coupe à la lecture avant la consonne. Ça fait des syllabes ouvertes. Me, nu. Ami. Calin, filé, soudé. Là, j'ai juste peu parce que je veux vous expliquer quelque chose. Rose. Ah! C'est une syllabe fermée à l'oral, mais elle a deux syllabes. Elle a deux voyelles, donc elle devient une syllabe ouverte. Deux syllabes ouvertes, elle écrit. Compliqué, ça. Be, don. Be, don. Une seule consonne. Quand je lis, je coupe avant la consonne. Deux consonnes de suite. Oubliez les inséparables pour l'instant parce que ça, ça cause des confusions et je n'ai pas le temps de tout vous l'expliquer. Mais quand j'ai deux consonnes de suite, ça devient les syllabes fermées. Mar, je coupe entre les deux. Dis. Ar, mais. Cal, cul. Fil, mais. Sur, tout. Bien, si vous regardez l'orthographe des mots, là, ce qui est plus fréquent que je vois, c'est madi, amé, cacul, fimé et sutou. C'est les R et les L et les kodas qui disparaissent. OK? Ce que vous devez savoir, c'est entre la syllabe ouverte et la syllabe fermée, il y a trois lettres qui changent de son en français. Toutes les voyelles de l'anglais changent de son. Il y en a trois qui changent vraiment de son en français. C'est le E qui devient E, peur. En plus de la diffetongaison peur, OK, qu'il faut expliquer. Rose, parce que j'ai deux syllabes vertes, mais pomme, à cause du WM, il devient A, comme pomme, comme horloge. OK? Bedon devient pelle. À cause des deux L, visuellement, je dois séparer mes deux consonnes, donc je me retrouve avec une consonne, même si elle n'est pas prononcée deux fois. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accent sur le E, parce que le E change de son dans une syllabe fermée. Le mot L, le mot merci, le mot chercher, personne, festival. Le son E en français, attachez vos tuques, s'écrit plus souvent avec un E pas d'accent qu'avec un accent. Puis on enseigne toujours le E en circonflexe pour le E en premier. C'est une erreur, à mon avis. Il y a peut-être d'autres gens qui vont dire autrement, puis vont avoir des arguments pour le autrement. Mais moi, je l'enseigne que E fait deux sons quasiment partant. Le mot L, le mot belle, c'est tous des petits mots qu'ils vont devoir savoir. OK? Il y a quatre mots dans la liste du ministère d'éducation du Québec, le MELS, la liste orthographique. Mère, père, frère, colère. C'est les seuls quatre mots avec un E qui fait un E qui s'engrave en première année. Ensuite, je vous ai donné des exemples de segmentation syllabique. Ce qu'il faut savoir, puis encore, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas beaucoup de temps, la différence entre l'inséparable. Je ne peux pas les séparer, puis j'ai deux consonnes de suite. Donc, si je regarde ici, puis j'ai le mot « abri », OK? Bien, je ne peux pas couper là. Ça, OK? Mère, il n'est pas à bonne place. Excusez, Ida, il aurait dû être ici. Je vais le changer avant de… Je vais le changer le PowerPoint dans le Google Drive. « Abri », je ne peux pas couper entre les deux. Ce n'est pas un « abri ». Donc, il faut que j'enseigne les inséparables séparément pour pouvoir être capable de distinguer des autres syllabes fermées. Donc, je saute rapidement, je vous laisse les lire. Il faut les regarder à tête reposée. Et des exemples du nombre de syllabes ouvertes et fermées. Qu'est-ce qui finit avec un son de consonne, avec un son de voyelle à l'oral, pas à l'écrit, c'est écrit oral ici. Faites attention. Et je veux vous montrer qu'est-ce qui est le plus important à savoir, pourquoi qu'on n'enseigne pas les mêmes structures. On enseigne la syllabe ouverte en français, puis la syllabe fermée en anglais. Regardez le nombre de CVC fermés en anglais, 46 %, puis le nombre 13 % en français. C'est les syllabes que je regarde. Donc, puis je mets un petit bémol ici. Je ne suis pas certaine, je pense que c'est les syllabes écrites qui ont dans ce schéma-là. Ce n'était pas spécifié. Mais des CVC comme cat, hat, bat, sat, that, bien des sûres, puis des mères où je me baigne, puis des pour, puis des pères, il n'y en a pas des tonnes en français. OK? Tandis que des le, puis des me, puis des patateux, puis je ne prononce pas le e, je fais juste vous dire qu'il y a un e là, c'est ça qui est le plus fréquent en français. OK? En anglais, il n'y en a pas beaucoup d'open syllables. OK? Et celles qui n'ont pas la consonne au début, bien en français, il y en a plein, en anglais, il n'y en a pas gros. Donc, il faut expliquer la différence entre une consonne voyelle et juste la voyelle seule, parce qu'il y en a en masse des mots qui vont avoir ça. Puis si je continue, puis je les compare, bien des creux, puis des breux en anglais, en français, pardon, il y en a plein, mais c'est des crabes en anglais où il y a une consonne après qu'on trouve plus, il y a beaucoup moins qui sont ouvertes. Donc, je vais vous laisser regarder ça peut-être reposer aussi parce que c'est quasiment impossible. Ici, le zéro, je pense que c'est moins que 1%, mais c'est pas zéro en français. Là, je suis encore mélangée. Y a-tu quelqu'un qui va m'ouvrir son micro pour me dire à quelle heure il faut que j'arrête de parler? Oui, Lise, nous avons plusieurs questions. Techniquement, ce serait la période de questions. OK. Merci infiniment parce que... Pas toucher l'homorphologie. Je suis franco-ontérienne, thérapeute d'indyslexie, plutôt en anglais. Je ne saurais jamais où aller chercher une formation en français et tu nous as donné des bases tellement importantes, les mots-clés, les types de syllabes, la morphologie. C'est très, très... Les graphies, tout ça, on a besoin de le savoir et j'en suis très reconnaissante comme tout le monde qui doit être ici. Écoutez, juste pour vous dire, pour le reste, je vais juste passer rapidement. Vous êtes capables de lire. Vous êtes capables de lire comment on crée, comment ça fonctionne. C'est assez clair. Et ici, c'est l'enseignement systématique. Qu'est-ce que vous avez besoin? Peut-être que je vais prendre un 10 minutes cet après-midi, Michel, Joanne, quand je vais parler, pour revenir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Parce que là, je parle à 100 000 à l'heure. Et puis, vous êtes comme, oh my God, oui, OK, je comprends, mais il faut que je me souvienne de tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais prendre mes questions, mais allez lire le reste du PowerPoint. Puis, je ne ferai pas la morphologie, mais c'est vraiment important de comprendre la morphologie, OK? C'est 50 % de notre système. On enseigne la grammaire, mais on ne fait pas le lien avec le système de comment ça fonctionne. Puis, la grammaire, c'est de la morphosyntaxe. Ça fait partie de la morphologie. Il faut comprendre le système orthographique. Je prends les questions. Très bien. Alors, est-ce que vous connaissez la méthode gestuelle Borrell-Maisonny? Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin? Non, attends, non, non. Je vais dire nouer. Borrell-Maisonny, c'est une vieille, vieille, vieille méthode que je connais de nombre. Je ne pourrais pas vous dire comment elle fonctionne, mais quand on a fait des réformes de l'éducation, on a jeté le bébé avec l'eau du vin, bien, Borrell-Maisonny, c'est un des bébés qu'on a jetés parce que c'est multisensoriel. C'est du bababibobu, si j'ai bien compris. C'est une approche qui fonctionne. Je ne sais pas si, au moment d'écrire ces vieux Borrell-Maisonny, si, au moment de le faire, est-ce qu'il y avait une progression de donner les choses dans le bon ordre, ça, je ne le sais pas parce que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vue physiquement la méthode, mais j'ai des listes de mots de Borrell-Maisonny. Je le sais que ça existe, mais moi, je vous dirais, n'utilisez pas juste ça. C'est toujours un oui pour moi. C'est jamais un oui ou un non. C'est que oui, il doit y avoir des très bonnes choses là-dedans, mais c'est en comprenant la langue et en comprenant le code que vous voulez savoir « Ah oui, OK, ça, je vais l'utiliser, mais ça, je ne l'utiliserai pas dans cette approche-là. » Très bien. OK. Alors, ce qui me pose, une dame nous dit « Ce qui me pose le plus de misère, c'est la prononciation de la fin d'un mot. » Oui, tu l'as vu, la question. Oui, je l'ai devant moi, ça fait que je vais y aller, Joanne. Oui, oui. Écoute, tu as absolument raison. Puis, si vous êtes européen, OK, je marcherai puis je marcherai zéro différence. Si vous êtes québécois, franco-ontarien, je marcherai, je marcherai. On fait cette différence-là à l'oral. Donc, puis il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas la différence entre « et et ». Les hispanophones, oubliez ça, « et 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 », oubliez ça, ne sont pas capables. C'est-tu du poulet ou du poulet? C'est tellement subtil qu'on ne l'entend pas. Ça fait que ça, c'est un problème entre le « et » et le « et », Jennifer, je te le dis là. Ce qu'il faut savoir, le mot « et », « et », « et », c'est le seul mot de la langue française où le « et » fait « et » et pas « et ». Mais parce qu'on prononce différemment, on peut entendre « et ». Tu sais, aimer, A-I, c'est supposé être un « et ». Mais moi, je ne dis pas aimer, je dis aimer. Donc, c'est tellement proche, c'est des traits phonologiques tellement proches que si je te dis aimer ou aimer ou si je te dis du poulet ou du poulet, tu comprends le mot. Donc, à l'oral, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais à l'orthographe, c'est là qu'il faut dire « exagère ton « et » et ton « et ». Est-ce que je peux dire du poulet et c'est pareil comme « et » l'éphant? Ou est-ce que je dis du poulet et c'est pareil comme « zèbre ». Il faut que je m'écoute. Puis, si votre élève, afin d'avoir fait de l'oral, il dit « moi, j'entends éléphant », il faut que tu lui dises « cet éléphant-là, il s'écrit « et » ». Tu ne peux pas lui dire « tu parles mal ». Ce n'est pas ça qu'on veut dire. C'est que toi, tu le prononces d'une certaine façon et je vous assure qu'en Europe en ce moment, en France, il y a plein d'endroits, plein de villes où le « et » est, zéro différence. Zéro. Très bien. Ça fait que c'est beaucoup plus difficile. Moi, je me console en me disant que c'est plus difficile que les Français les apprends parce que les Canadiens, on les prononce mieux les « et » et « et », on les distingue mieux. Mais Jennifer, parce que toi, tu es probablement anglophone d'origine, les anglophones ont de la misère aussi à distinguer le « et » et « et ». Le « et », il est comme le long « et » de « ape ». C'est un « e » accent aigu, mais il sonne comme « a, b, c ». Tandis que le « et », c'est le même son que « red ». Bon. Très bien. Prochaine question. Oui. Est-ce qu'il y a un document pour démontrer les syllabes phonétiques orales et les syllabes graphiques écrites? Par exemple, si je dis « mère », je ne prononce pas le « e » à la fin, mais pour apprendre l'écrit, je prononce le « e ». Est-ce que c'est correct comme ça? non. On ne prononce jamais le « e » muet à la fin des mots. Ce n'est pas comme ça qu'on parle. Et je reviens à dire, la langue vient de l'oral. Ce n'est pas de l'écrit à l'oral que je dois apprendre d'une langue. C'est de l'oral à l'écrit. Ce n'est pas une mère « e ». C'est d'une mère. Mais le « e » s'explique quand je connais mes règles. Il s'explique avec l'accent grave. Il ne s'explique pas pourquoi qu'il y a un « e » muet. C'était des scribes. Il était payé plus cher. OK? Mais le « e » accent grave va avec le « e » muet. Puis la mère où je me baigne, il n'y a pas de « e ». En tout cas, il faut le comprendre. C'est compliqué. Moi, je donne une formation sur la syllabe. C'est une journée au complet. Donc, je ne peux pas vous dire ça dans cinq minutes. Mais ne prononcez pas les « e » muets. Parce que surtout avec des allophones, lui dire que c'est « ma mère e ». Il ne comprendra pas quand les gens vont lui parler que ce n'est pas une mère e. Donc, on ne doit pas fausser la langue. OK? Puis revenez à « c'est pas par l'écrit que je prononce ». Oui, à un certain niveau, certainement en langue seconde, là. Absolument. Mais je ne peux pas aller dire que c'est une mère e. Non. Parce que là, c'est pas vrai. OK? Donc, c'est une règle orthographique de mettre le « e ». Oui, oui. Il y a une dame qui pose une question pertinente, là, qui est reliée à cette question-ci. Une seconde. Oh! Le chat. Où est-ce qu'on trouve les règles comme le « e » vient avec le « e » muet? Je vais vous donner, vous avez une, à la fin, là, vous avez, vous avez, je vais vous montrer, là, vous avez toutes sortes de matériel scolaire que je connais, que j'utilise. Il y en a d'autres, là. Moi, c'est du matériel québécois qui sort d'ici, que je vois souvent dans les congrès de troubles d'apprentissage, mais c'est écrit pour deux francophones. Fait que gardez ça en tête. Ensuite, j'ai d'autres matériels, puis j'ai des matériels morphologiques ici. Fait que vous pouvez aller regarder les références. Très bien. OK. Et je vais vous dire plus qu'autre chose, là, lire un livre, vous avez des briques, vous avez des livres, prenez des formations. Honnêtement, là, il y a des gens, je ne suis pas la seule qui le donne, mais moi, j'en donne des formations. Ça, ça donne que c'est la semaine prochaine, c'est un peu court, mais je donne les formations sur les régularités orthographiques et les régularités syllabiques la semaine prochaine. Vous l'avez dans le PowerPoint, là, je vous l'écris. C'est des, c'est les formations que j'offre pour ça. Oui. Puis, tu vas en offrir encore en hiver, de toute façon, si on ne peut pas. Oui. Puis, j'en offre, à savoir, c'est que j'en offre sur mesure, là. Si vous allez sur lexigraphie.com, vous allez trouver toutes les formations que j'offre. Tu sais, si je pense que c'est Michel qui l'a mentionné, j'ai donné une formation hier de sa journée, fait que je me mélange en camp, mais il faut que ça soit toute l'école qui fait la même chose, puis savoir qu'en première année, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis en deuxième année, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis qu'est-ce qu'il faut revoir. Fait que prendre une formation toute seule, à moins que vous soyez la seule qui enseigne le français dans votre école, là, ça peut être correct. Mais si vous êtes toute une équipe de francophones, puis que la première année fait une chose, deuxième année fait d'autres choses, troisième année fait d'autres choses, ça sert de matériel différent, ça ne marche pas. Fait que moi, je recommande, comme dans n'importe quoi, la recherche aussi démontre que ça prend de la formation et de l'accompagnement. Si vous voulez vraiment, vraiment être compétente, faites-vous accompagner, trouvez-vous des gens qui peuvent vous accompagner, puis vous pouvez leur poser des questions, comme je vous montre dans la classe avec les élèves. Je vous envoie à la maison, vous faites vos devoirs, vous allez faire un « I don't know what to do », c'est juste tout mélangé. L'accompagnement, il y a des statistiques là-dessus, Margie Gillis, comme tu as cité Margie Gillis, si on fait une formation sans accompagnement, on a une chance de 5 % de changer. Mais si on est accompagné, 90 à 95 %, c'est vrai. Mais toi, tu offres l'accompagnement aussi? Oui, en ce moment, je suis en train d'accompagner un conseil scolaire dans le nord de l'Ontario. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. OK. Alors, prochaine chose. J'ai lu que dans le temps, on prononçait les terminaisons, mais la prononciation a changé depuis la concrétisation de l'orthographe française. En anglais, la… Oui, oui, excusez, c'est ça la question, mais je pense que tu viens juste de traiter cette réponse-là, hein? Il me semble que oui, là, j'ai pas vu la question. D'accord, c'est correct. C'est une question, excusez, c'était une question pour Lise, mais on l'a pas fait. Puis je me suis dit, bien, maintenant, c'est pertinent parce que tu viens juste de parler de ça. C'est correct. Quelles ressources utilisez-vous pour les rimes et la morphologie? Je vous ai répondu avec morphologie. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, ma ressource, c'est mon cerveau. Je fais mes propres leçons de morphologie, moi. Tu sais, morphologie, là, c'est du sens. Puis si c'est votre langue seconde, là, c'est plus difficile parce que c'est des familles de mots, la morphologie. Puis c'est pas compliqué, hein? C'est grand, grandir, grandeur, comprendre les suffixes puis les préfixes. En anglais, we teach, on l'enseigne ça. Roots and affixes, c'est super tôt. Puis en français, c'était comme si ça existait pas, mais c'est la même chose. On a des racines puis des suffixes. C'est compliqué, mais on doit enseigner. Donc, j'ai pas de livre spécifique là-dessus, mais vous avez un bon site web d'une prof d'Université de l'UQAM ou de l'Université de Montréal. Il est dans votre bibliographie, là, sur la morphologie. Merci. OK. Une grande question. J'ai souvent vu des exemples où des personnes ont organisé les phonèmes dans des différents groupes, allant du plus simple au plus complexe. Ils ont décidé d'enseigner un groupe par année scolaire. Par exemple, en jardin, on commence avec le groupe de sons simples. En troisième année, on enseigne le groupe de sons plus complexes. Est-ce que vous suggérez de faire ceci? Ça veut dire que certains sons ne vont pas être enseignés avant la troisième année. Moi, j'ai vu ça avec le « œil », le « aï », le « aï », j'ai déjà vu ça. Ça veut dire que certains sons ne vont pas… Quoi faire avec des mots, avec des sons complexes, comme citrouille, grenouille, feuille, etc., qu'on utilise souvent dans notre monde oral et souvent à l'écrit avec les petits? Et voilà. C'est pour ça qu'en français, on dit toujours qu'il faut que ce soit des textes riches, mais on prend souvent nos cues, excusez, mais on suit ce qu'ils font en anglais. Ça marche, « the cat in the hat ». Ça ne marche pas en français, « le chat dans le chapeau ». « Je suis cat in the hat », ça marcherait peut-être plus facilement, mais ça ne se peut pas. Moi, quand je commence à enseigner des enfants première année, c'est des non-mots, nonsense words, avec des syllabes simples et « le li », « la lo », « li », « la », « papi », « tuta », « borel maisonie », je soupçonne, là, c'est ça qu'ils faisaient, OK? Et d'enseigner le dernier phonème en troisième année, c'est ridicule. Je reviens à une des premières diapos. Ce n'est pas plus difficile pour un anglophone de décoder qu'un francophone. C'est de comprendre. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent le décodage parce qu'ils ne comprennent pas un mot, puis grenouille, c'est compliqué. OK. Non. Moi, dans l'accompagnement, puis ce que je suis en train de faire en Ontario, puis ce que je fais dans ma pratique, c'est qu'en première année, on s'entend que je suis en orthopédagogie, ça fait que je n'ai pas de classe, mais en première année, ils doivent avoir tous les 36 phonèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont maîtrisé. Ça veut dire qu'à l'oral, ils savent qu'ils existent, puis qu'ils ont vu, OK, toutes ces structures-là avant le mois de juin, en première année. Ça ne veut pas dire qu'ils ont maîtrisé, OK? Tu sais, tu n'apprends pas quelque chose, puis tu le sais tout de suite. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes à peu près 200 dans la salle. Vous devez avoir des mamans qui ont des ados. Combien de fois vous leur dites de fermer la lumière, de flasher la toilette, de fermer la porte? Ce n'est pas parce que vous leur avez dit une fois qu'ils le savent. Donc, on leur présente, puis après ça, on y va en bloc. Oui, mais dans une année scolaire, la façon que je vais vous montrer ma progression cet après-midi, c'est un bloc par mois, on va dire, pour enseigner les phonèmes et les graphèmes, pas pour enseigner à savoir orthographier tous les mots. On ne sait pas en sortant du secondaire comment orthographier. On a tous des antidotes ou des dictionnaires à côté de nous autres. C'est le système le plus complexe. Mais pour la lecture, ils doivent avoir vu tous les 50 plus ou moins graphèmes les plus dominants. C'est les mots qu'ils vont toujours voir. Et je reviens, les aïe, ouïe, aïe, aïe, je les enseigne comme rimes. Je leur montre à la fin des mots que ça fait aïe. Donc, pas besoin de décoder A-I-L-L avant deuxième année où je vais leur expliquer. Mais c'est juste des voix. Donc, tu sais, tu enseignes quelque chose pour la lecture, l'écriture, oublie ça. C'est complètement l'inverse de l'anglais. L'anglais est plus difficile à lire, tandis que le français est beaucoup plus régulier à lire, mais beaucoup plus complexe à écrire. Oui. Écoute, Lise, deux choses. Michel mentionnait, c'est surtout, et nous, on le dit tous, l'expression orale est tellement importante, c'est pour ça qu'il faut les présenter aussi, ces phonèmes-là, pour encourager la communication orale. Mais Michel fait un commentaire ici. Selon la recherche, à la fin du jardin 1, ça veut dire le jardin de 4 ans, la maternelle, s'ils connaissent le nom et le sont de 17 lettres, peu importe lesquelles, ça s'annonce bien pour eux. Donc, 4 plus, c'est pas connaître toutes les lettres, mais c'est d'en maîtriser 17. Alors, c'est ça qui prédit. Puis, la recherche dit, c'est-tu une recherche ou c'est une méta-analyse de la recherche? Parce qu'il n'y en a pas de méthode qui est meilleure que d'autres. On ne le sait pas encore. La recherche n'a pas prouvé ça. Fait que t'as peut-être une recherche qui a été faite, où il y a un groupe de chercheurs qui ont fait quelque chose, puis que oui, ça a montré ça. Mais moi, je vous le dis, si vous voulez qu'ils lisent des textes riches, puis vous leur montrez qu'il y a 17 lettres, vous êtes mal pris. Non, 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 c'est pas ça. Je pense que ça veut dire... La maîtrise, c'est complètement d'autre chose. Oui, non, je crois qu'elle veut dire de façon aléatoire, si un enfant de 4 ans connaît 17 lettres et leur son, n'importe lequel, il est en bonne condition pour avancer, pour bien apprendre à lire. Oui, ça, oui, c'est un bon prédicteur, absolument. Oui, 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 absolument. Oui, oui. Oui, la reconnaissance rapide des lettres et la conscience phonémique sont les deux meilleurs prédicteurs de succès en lecture et écriture. Exact. Alors, Michel ajoute, la majorité des jeunes les connaîtront toutes, mais on ne se fait pas un drame pour celui ou celle qui ne met plus de temps. Il faut considérer l'exposition aux langues, car ils n'ont pas tous eu le même montant ni la même qualité d'intérêt. Le problème, comme je vous ai dit, moi, je suis là comme praticienne, Michel est là comme chercheur. Au niveau de la recherche, quand tu as un élève en difficulté d'apprentissage, il ne tombe pas dans la norme. Donc, si tu te fais sur la norme de la classe, ton élève en difficulté d'apprentissage, il ne rentre pas dans la norme. Donc, moi, je travaille avec les difficultés d'apprentissage. Donc, tu as raison, Michel a raison, ils vont connaître, ils vont les reconnaître. Ils font de l'anglais en même temps, c'est les consonants d'organismes toutes pareilles, mais tu n'arrêtes pas pour savoir est-ce qu'ils savent exactement. Tu les présentes et si tu évalues de façon dynamique, en disant, oh boy, celle-là, il n'y a personne qui l'a compris, bien, je la représente puis je la continue, celle-là. Mais le V, tu n'as pas besoin de la présenter 12 fois, le V est bien compris. Écoutez, là, il est midi et 5, passé midi et 5, on est supposé de dîner. Il reste ici, là, comme 7-8 questions. D'accord? Je vais les regarder puis je vais y répondre par écrit. D'accord. OK, merci beaucoup. Ça, c'est les questions dans le QR, là. Je vois qu'il y a 160 questions dans le 4, c'est pas là que je suis. C'est quoi? Oui. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, vous avez mon e-mail, là, vous pouvez toujours m'écrire. Cet après-midi, je vais être là avec Michel, fait que je peux peut-être répondre à d'autres questions, pas avec Michel, avec Joanne. Peut-être avec Joanne, là, je peux répondre à d'autres questions, mais malheureusement, dans le temps qu'on a, vous me posez des choses qui peuvent prendre une heure et demie à expliquer. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup, Lise. Puis maintenant, nous allons nous prendre la pause usinée et on va se rejoindre encore à 13 heures. D'accord? Merci tout le monde. Merci. Bon appétit tout le monde. Merci, Lise. Merci.